Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au lundi de la troisième semaine du temps de carême à Néa. Que l'Esprit du Seigneur dispose, notre cœur, à pouvoir écouter la parole de Dieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son milieu. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais vient dans la ville de Sarefta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien n'a en marre le syrien. À ces mots, dans la synagogue, tout se devint furieux. Il se levait, poussait Jésus hors de la ville et le menait jusqu'à un escapement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamant la parole de Dieu, louant à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'aucun prophète n'est reçu dans son milieu. Le prophète, c'est celui qui parle au nom d'un autre. C'est celui qui apporte le message d'un autre. Jésus est le prophète par excellence, le sauveur attendu. Toutes les prophéties s'accomplissent avec lui. Mais comme à l'époque d'Élie et d'Élisée, Jésus n'est pas bien reçu parmi les siens, puisque ce sont eux qui, pleins de colère, l'ont jeté hors de la ville. Nous aussi, par notre baptême, nous sommes devenus prophètes. Et comme prophètes, nous avons l'obligation d'annoncer la parole de Dieu. Pour ce faire, comme le dit le pape François, nous devons écouter la parole avec une ouverture sincère, la laisser toucher notre propre vie. Car si nous ne consacrons pas du temps à cette parole pour prier, alors nous serons des faux prophètes. Frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus, nous devons être conscients que de même que Jésus a connu le rejet, la colère et a été chassé, cela nous arrivera également dans notre quotidien. Puisse le Seigneur nous guider et nous accompagner sur notre route de prophètes. Que Dieu Dieu puissant nous bénisse et nous garde, Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !